Il va être numéro un encore cette année à la quantité de cafés qu'on boit. Quand j'ai déroulé, je croyais que c'était une erreur, mais non, j'ai vraiment gagné le séjour à l'hôtel Elton. J'ai gagné plein de cafés. Inutile de dire que même quand je gagne, c'est ma blonde qui gagne. Déroule pour gagner de retour. Vous pourriez remporter le nouveau gros lot quotidien de 10 000 $ en plus de millions d'autres prix, dont un VUS. C'est ça que je veux gagner cette année. Êtes-vous prêts à gagner plus de prix que Gatineau? Les Unstoppable de Dany, ça a changé ma vie. Je vous le dis, mon linge sent tellement bon, tellement longtemps, je n'en reviens juste pas. Je veux vivre la face dedans. Oh boy. C'est malade. Je capote! Toi, tu capotes? Imagine-moi. Non, non, tu le sais que c'est pas ton panier, ça. Non, non, aïe. Ça dure des mois. Oh oui, sans de là, go. Les Unstoppable de Dany, santé et succomber. Encore? Encore? Sérieux, là? A chaque fois, c'est pareil. Hey, c'est les enfants. Relax. Désolé, je suis avec la compagnie de téléphone. Ah, pas avec. Ah. Oublie leurs belles promesses, là, puis... Pensez Vidéotron. Détendez-vous avec le service client numéro 1 au Québec de Vidéotron. Oh, vous, là! Vous êtes extraordinaires! Merci. Le port du masque peut nuire à la compréhension chez les personnes avec un problème auditif. Nous pouvons vous donner des conseils et vous aider à améliorer votre qualité auditive. Contactez-nous pour un rendez-vous dès aujourd'hui. La classe politique, dont le premier ministre François Legault, s'est déplacé à Amcoui pour réconforter la communauté endeuillée et bouleversée à la suite des tragiques événements de lundi. On vous en parle au butin de ce soir. Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon jeudi après-midi. Bienvenue à La Vitrine. C'est avec grand plaisir que je m'installe avec vous pour le prochain quart d'heure. Je vous amène aujourd'hui dans la région de Charlevoix, plus précisément à l'Île-aux-Coudres, pour vous parler des 10 ans du Havre musical. Un concept unique qui, depuis sa création, propose des spectacles extérieurs dans un lieu enchanteur. On a le plaisir d'en discuter en compagnie de celui qui est à la tête de cet organisme culturel, le directeur musical de Réputation internationale Guy Saint-Onge, qu'on rejoint à l'instant. Alors, mon cher Guy, bon après-midi à toi. Salut Michel, ça va bien? Ça va très bien. Content de te recevoir à l'émission, Guy. Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé. Et dans les derniers jours, ton équipe et toi avaient dévoilé votre programmation dixième anniversaire, plus d'une trentaine de spectacles proposés pendant la saison estivale. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je veux qu'on parle de vos 10 ans à Andréane Poupard et toi. Donc, vous êtes les créateurs de ce lieu unique, ce site culturel enchanteur, le Havre musical à Lillet, dans la région de Charlevoix. Parle-nous un petit peu d'abord de ce qui vous a initié au départ à donner vie à cette belle idée-là. Bien, écoute, c'est arrivé de façon très spéciale parce qu'avec mon ex-femme, on était venu faire un spectacle ici, à l'Île-aux-Coudres. Et ça a été un coup de cœur incroyable. Et puis, pour les enfants aussi, on se disait, ça va être un endroit merveilleux. Et on a su que le petit hôtel, le motel Lillet était à vendre. Alors, on a tout de suite pensé à changer de vie comme ça. Et j'ai tout de suite pensé à faire de la musique ici. J'ai fait construire le kiosque à musique et tout. Et puis maintenant, je suis avec ma compagne actuelle, Andréane, qui est une musicienne extraordinaire. Et on continue ce projet-là à deux. Et c'est des moments de bonheur incroyables de partager premièrement l'endroit. Et aussi de partager toutes sortes de musiques avec les gens. Évidemment, le concept a évolué. C'est bonifié au fil du temps suite à la réponse des visiteurs qui sont de plus en plus nombreux chaque été. Quelles sont les réactions que vous recevez de la part de ceux et celles qui vous rendent visite à un moment ou à un autre pendant votre saison estivale, Guy? Écoute, tout le monde parle premièrement de l'endroit, des vibrations de l'endroit. C'est très important. Il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Mais après ça, c'est sûr que nous, on a commencé avec des spectacles les samedis soirs. Et après ça, il y a eu une demande. J'ai fait des spectacles l'après-midi, le dimanche après-midi. Et ensuite de ça, Andréane et moi, on a développé les concerts à la lune. Donc les vendredis soirs. Ça, c'est de la musique classique. Donc ça grandit à chaque année. On a encore 30 concerts cette année. On est très fiers de la programmation. Il y a encore des nouvelles choses qui se passent encore cette année. On essaie de faire bouger le concept tout le temps pour amener des choses, des idées nouvelles. Et puis les gens suivent. C'est ça qui est le fun. Et vous avez des amis, évidemment, dans le milieu artistique parce que vous faites carrière depuis de nombreuses années, Andréane et toi. Il y a des réguliers qui reviennent presque chaque saison. Mais vous faites également une place de choix à des artistes qui sont peut-être un peu moins connus, qui n'ont peut-être pas la vitrine ou l'exposure, si on veut, que d'autres artistes ont la chance d'avoir. Pourquoi c'est important pour vous d'accueillir différents artistes, différents styles musicaux dans votre site, qu'est le Havre musical à l'Île-aux-Coudres, dans la région de l'Île-et? En fait, outre le besoin de partager la musique, parce que la musique m'a tout donné, en fait, c'est très égoïste. Parce que moi, j'aime la grande chanson française, j'aime les grands textes, mais j'aime aussi la musique classique. Je veux dire, la musique classique m'a montré mon métier d'orchestrateur et tout. Et le jazz, bien écoute, le jazz, c'est une passion folle. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Trois genres de concerts, il y en a pour tous les goûts. Et le fait d'avoir des artistes qui sont justement un petit peu moins, je ne dirais pas connus, mais qui sont moins souvent à la télé, et de faire découvrir des gens et de la musique, c'est ça qui est très, très le fun. Si je vous parle, par exemple, le duo Contra Danza, bon, bien, peut-être que personne, vous n'avez pas entendu parler de ça dernièrement à l'antenne de la télé ou la radio. Mais par contre, si les gens viennent voir ça, c'est deux grands virtuoses, guitariste classique et clarinetiste, qui vont vous faire voyager à travers le monde. Mais par contre, on a des grands noms encore cette année. Shirley Thérault, je veux travailler avec elle. On a travaillé ensemble à la télé souvent, mais ça fait longtemps que je veux faire un spectacle piano-voile, parce que Shirley, c'est une des grandes, grandes interprètes du Québec. Elle l'a toujours été. Et puis là, avec toute la maturité, ça va être un moment extraordinaire. On a Giorgia Fimenti qui vient cette année. On a Cindy Daniels que j'ai rencontrée dans le bon juin, entre autres. Et puis, on a, dans le jazz, on a Johan Blouin. On a le Timonon Jazz Band, on ouvre avec ça. Je crois qu'ils sont huit. Et c'est des gens, des profs de jazz qui ont décidé de former un ensemble pour avoir du plaisir. Et j'ai vu ce qu'ils font, c'est extraordinaire, c'est vraiment bon. Mais il y a plein, plein de gens. Mais cette année, il y a une grosse, grosse, comment je dirais ça? Il y a deux grosses nouveautés, Guy, cette année. Mais on va en parler après la pause, parce qu'on doit s'arrêter deux minutes. Mais au retour, on va parler, entre autres, de l'événement Félix Leclerc qui va amorcer votre saison, mais aussi le festival The Beatles. Ça sera vraiment un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de ce groupe mythique. Alors, évidemment, on t'invite à rester confortablement installé. Notre discussion se poursuit dans un instant. Tout comme vous à la maison, reste à l'écoute de la vitrine pour en apprendre davantage. En fait, pour tout savoir sur la programmation 10e anniversaire du Havre musical de Lillet à Lille-aux-Coutres dans la région de Charlevoix. Le vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. L'agenda de Rivière-du-Loup. Une présentation de votre rona de Rivière-du-Loup, distributeur des portes et fenêtres, le page Millwork. Une activité de cabane à sucre est organisée par l'École du Vieux-Moulin de Saint-Hubert en collaboration avec la QDR de Rivière-du-Loup le vendredi 24 mars à compter de 13 heures à l'aréna de Saint-Hubert. Ce projet vise spécifiquement les aînés de votre municipalité. C'est gratuit. Il y aura des jeux de société sur place pour les étudiants. Et le CPE des cantons est à la recherche de dons pour sa nouvelle installation qui sera située à Saint-Hubert. Vous avez des jeux de table, des jouets, des livres pour tous les petits âgés de 0,5 ans. On leur offrira une deuxième vie. Vous pouvez contacter le CPE des cantons sur Messenger ou par téléphone au 418-862-5417. Les dons de jouets de livres peuvent être déposés au bureau municipal jusqu'au 14 avril. Au nom de toute l'équipe, merci. Au cours de sa carrière, il a assuré la direction musicale de plusieurs plateaux de variétés. Il a également accompagné, entre autres, les chanteuses de réputation internationale telles que Céline Dion. Et depuis 10 ans maintenant, il est établi dans la région de l'Île-aux-Coutres, dans Charlevoix, où il gère avec passion le Havre musical. Un concept vraiment audacieux qui propose aux visiteurs des spectacles en plein air. Cette année, la formule des concerts au clair de lune, des rencontres musicales de Guy Saint-Ange et des jazz sur mer seront évidemment de retour. Plus de 30 spectacles proposés de la fin juin à la fin août. Et deux événements marquants à ne pas manquer. Et on en discute avec Guy Saint-Ange aujourd'hui à l'émission. Donc Guy, vous allez débuter votre saison avec un événement hommage à Félix Leclerc, un grand poète qui a marqué évidemment l'imaginaire québécois. Pourquoi c'est important pour ton équipe et toi de souligner le travail et la contribution artistique de ce grand homme? Bon, premièrement, je dois dire que c'est le 21, 22, 23 juillet. C'est dans le milieu de la saison. Et la raison pourquoi, mon Dieu, j'ai eu la chance de rencontrer Félix plusieurs fois. J'ai eu la chance, j'ai fait une centaine de disques, mais un des albums les plus importants de ma carrière, ça a été celui que j'ai fait avec Joanne Blouin qui s'appelait Merci Félix. Et là, j'ai rencontré, je suis allé à la maison chez Félix et on a parlé, c'est une rencontre extraordinaire. Et bien sûr, je connais ses chansons par cœur, je connais ses textes. Et là, on a décidé cette année de faire deux événements. C'est très spécial parce qu'on a voulu faire, au lieu de trois concerts pendant la fin de semaine, différents thèmes. Là, on a quatre concerts. Cette fin de semaine-là, le 21, 22, 23, c'est l'événement Félix Leclerc. Alors, la fille de Félix, Nathalie, vient réciter des textes de son livre qu'elle a écrit sur son père, qui est la voix de mon père. Et moi, je fais des orchestrations de chansons de Félix et elle va réciter des textes. Ça, c'est le vendredi. Imaginez l'honneur qu'on a de recevoir sa fille. Et ensuite, on a une conférence avec chansons, des lectures de textes. L'après-midi, c'est ça qui est nouveau, parce que l'après-midi, tout samedi, habituellement, on ne fait rien. Et le soir, j'ai Stéphane Côté avec sa femme Roxane Filion, qui vient de faire le concert. Il promène un peu à travers le Québec sur Félix. Et bien sûr, dimanche, dans le jazz, j'ai demandé à Johan, on va revisiter en jazz l'album qu'on a fait ensemble, Félix Leclerc. Et on a un autre événement la semaine après, qui est le 28, 29, 30 juillet. Et là, c'est le Festival des Beatles. Et là, j'ai eu la chance, moi, de travailler avec Roxane Del. J'ai fait des arrangements d'un quintet à cordes des chansons des Beatles. Ça va être le vendredi. Le samedi, on fait une conférence à une heure. Et là, ça, c'est un honneur aussi. Gilles Valiquette, qui est un spécialiste, avec Michel Laverdière, qui est un non-spécialiste des Beatles. Et moi, je ferai partie de cette conférence-là. On va parler des Beatles, de leur musique, de plein d'anecdotes que vous voulez savoir. Et le soir, je fais revenir ceux qui sont venus l'année dernière, Serge and Peppers. On les avait reçus et il pleuvait à boire debout, orage électrique. Et il n'y a personne qui est parti. Les gens dansaient. Donc, le samedi soir, on fait ça. Et le dimanche après-midi, bien là, c'est mon trio, on fait des pièces des Beatles, mais à la jazz. En jazz. Alors, évidemment, ce seront deux fins de semaine très chargées. Donc, 21, 22, 23 juillet pour l'événement. Félix Leclerc, j'ai fait une petite erreur en début d'émission. Je pensais que c'était au début juin, parce que c'était au tout début de la programmation de l'image qu'on a présentée un petit peu plus tôt. Je suis désolé. Donc, 21, 22, 23 juillet pour ce qui est de l'hommage à Félix Leclerc et la fin de semaine suivante, Festival des Beatles. Évidemment, ce sera entrecoupé par la participation de plusieurs artistes de grands talents qui s'arrêteront chez vous. Rappelle-nous un petit peu le concept, mon cher Guy, si on veut assister aux représentations que tu proposeras pendant la saison estivale avec Andréane, ta conjointe. Oui. Premièrement, je dois dire qu'on n'a pas besoin d'être à notre hôtel pour venir voir les concerts. C'est pour tout le monde. On peut asseoir 2000 personnes si on veut. Ça fait des petits Woodstocks avec la vue sur le fleuve, avec les couchers de soleil. C'est toujours la contribution volontaire, j'y tiens. Donc, on suggère 20 $, mais c'est contribution volontaire. Et puis ça, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des spectacles audiovisuels. Et je les crois. Il faut, c'est pas, on s'assoit pas tout simplement, puis on écoute le spectacle parce que pendant l'heure et demie du spectacle, le soleil descend. Et là, le ciel s'illumine, c'est différent à chaque soir. C'est vraiment spécial. On a un système de son extraordinaire. Donc, même pour les audiophiles qui viennent voir les spectacles, ils disent c'est incroyable le son, la qualité du son. On a un gars qui s'appelle Luc Dégagné, mon ingénieur de son, mon ami, qui fait un son formidable. Et puis cette année, Andréane et moi, on va faire plus de concerts parce qu'on a une grosse demande en toute humilité. Quand on fait un concert, les gens nous disent, mais pourquoi vous venez, vous n'en faites pas plus souvent. Alors cette année, on s'est dit, bon, OK, on vient faire cinq concerts. On fait quatre avec Andréane, puis un que je fais seul au piano. Et on fait des thèmes différents à chaque fois. Mais donc, Andréane qui est violoniste et violoncelliste, on interne et moi, j'alterne sur plusieurs instruments. On va vous faire voyager en masse. Bien écoute, mon cher Guy, merci beaucoup de ton temps. C'est tout le temps, malheureusement, qu'on a aujourd'hui pour en discuter, mais on aura sûrement l'occasion de parler ensemble à nouveau à la veille de votre lancement de saison qui se fera en juin. Félicitations pour vos dix ans. On vous en souhaite dix autres et ce, à plusieurs reprises parce que c'est vraiment un concept qui plaît à tous ceux et seuls qui s'arrêtent chez vous pendant la saison estivale. Merci beaucoup de ta présence à l'émission aujourd'hui, Guy. Merci beaucoup, Michel. Merci à toute l'équipe. Merci également à La Maison d'avoir été du rendez-vous. C'est toujours un plaisir pour notre équipe de vous accompagner chaque jour en semaine. On vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cet épisode de la vitrine sur notre deuxième écran, le cmtcseu.ca. Merci tout le monde et on se donne rendez-vous demain, 15 h. Chaque année, nous posons plus de 1000 km de route que vous empruntez chaque jour pour retrouver vos proches en toute sécurité. Nous sommes Eurovia Québec. Je travaille surtout avec mon flair. Je ferai à peu près n'importe quoi pour coincer mon assassin. Vous dites vous appeler? Colombo. Armé d'un imperméable et d'un cigare. Colombo. 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 Colombo! Et de retour. Encore un petit détail. Maintenant offert en haute définition. Il n'arrivera jamais à découvrir ce qui s'est réellement passé. Ne manquez pas Colombo. Dimanche, 15 h. Bon jeudi midi et merci de vous joindre à nous. Trois jours après le drame d'Amkoui, la classe politique s'est rendue sur place pour rencontrer... Les citoyens et soutenir les citoyens et soutenir la communauté en deuil. qui ont accepté l'invitation de joindre à lui pour aller rencontrer la communauté éplorée d'Amkoui. Les policiers qui ont offert leurs condoléances, qui ont réconforté la communauté en deuil, bouleversée et choquée par cette attaque meurtrière. On a serré la main également. Les «